Alors, chers amis, bienvenue à ce cours de l'éducation RADA et de l'IDA. Alors, pour votre cours, je suis le docteur Vincent Assoma, maître de conférences, je suis philo-géologue de formation, est-ce que c'est unisant en télédétection et SIG? Dans ce cours de l'éducation RADA et de l'IDA, nous allons parcourir tout ce qui est notion LIDA, les notions de RADA et de l'IDA également et de RADA, en parlant des principes, en parlant des mesures, en parlant des visées, vous voyez, et les avantages que nous confèrent les données RADA et les données LIDA et comment exploiter ces données-là pour acquérir des informations utiles dans des projets de développement, d'accord? Et ces données RADA viennent compléter les données optiques. Il n'est pas bien sûr de comparer les données optiques et les données RADA. Lorsqu'on veut comparer les choses, il faut comparer les choses de même catégorie, vous voyez? Alors, la télédétection de RADA vient compléter les données optiques. Et vous allez voir plus tard, il y a des cours de fusion où on utilise une combinaison des données à la fois optiques et une combinaison des données RADA également. On peut fusionner les deux types de données, sources de données pour améliorer les possibilités d'acquisition d'informations. Est-ce que vous comprenez? En termes de cartographie thématique, en termes de prospection, d'interprétation, d'analyse. Est-ce que vous avez compris? Alors, ici, c'est pour faire la présentation du cours. Alors, l'objectif, c'est d'acquérir des notions et des techniques de génération des images RADA. Alors, l'imagerie RADA est apparue dans les années 92, 93. Je vais parler du radar civil, d'accord? C'était des données qui étaient destinées à des stratégies de guerre. Qui étaient destinées à des stratégies de guerre. Et vous allez voir que c'était des systèmes qui étaient destinées à l'armée. Je vous ai 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 qui ? Alors, il y a eu, lorsque le radar est passé, on utilise maintenant le centre de recherche de l'angéomatique de les radars, de pouvoir effectuer des cartographies, de fossiles, ressources naturelles, de fossiles, de environnement dynamique, la surveillance, la détection des fibres portuels, etc. Est-ce que vous voyez ? Et donc, le radar a ses avantages. Et ce sont ces avantages-là qu'on va découvrir, d'accord ? Donc, à partir des données radar, on peut effectuer des cartographies du paysage naturel, d'accord ? Et on peut également effectuer des changements, déterminer des changements environnementaux, la surveillance, on a parlé de cela, est-ce que vous voyez ? Donc, le radar, les données radar sont très utiles pour la surveillance côtière. Lorsque vous êtes en état, vous pouvez surveiller facilement de tout ce qui se passe au niveau du littoral, voir quels sont les navires, donc on peut détecter ces navires-là par le radar. Alors, les radars qu'on parle ici, ce ne sont pas les radars pour calculer les vitesses des véhicules. Nous, il y a plusieurs titres de radars, on le voit, mais nous, ce sont les radars imageurs que nous allons utiliser, d'accord ? Donc, on va parler des radars imageurs, d'accord ? Alors, à travers les données radar, on peut également produire des modèles numériques de terrain. Les MNU que vous connaissez, là, on va utiliser deux jeux d'image d'une même zone pris à l'état de science. Ces deux jeux d'image, là, vont permettre d'extraire, de calculer ce qu'on appelle un radagramme, OK ? Et à travers ce radagramme, là, on va pouvoir produire sa technique d'interféronétrique, pour produire des modèles numériques de terrain, de très bonne précision, d'accord ? Avec des données radars en interféronétrique, on peut également calculer les déplacements de surface. Vous avez entendu qu'il fallait des déplacements de surface, tout à part, là, dans ce qu'on appelle des déplacements de surface. Alors, en termes de déplacement de surface, vous voyez, la clé est constituée d'une courte, ce qui reste, il y a des plaques, les plaques bougent, mais que, si on étudie une même plaque, la plaque-là va bouger. Tout à part, ce qui est pris la plaque, bouge de la même façon. Mais lorsqu'on est venu, les 100 ans, deux oriés, on est allé, il se passe. Mais les mouvements, les récubrations ne se passe. On va être restant plus commun. 50 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans, 300 ans, 1000 ans, cela va aller à l'écouter. Et donc, je prends un exemple, lorsque vous avez le troisième pont, lorsque l'on construit les ponts, vous voyez que, en segmentant, ce n'est pas un objet de vie, on est toujours un videur entre deux segments, pour que l'aventure, et on met les régions d'une, n'est-ce pas? Alors, c'est pour vous montrer que, lorsque vous avez un construit un kilomètre, il n'est plus là, 10, 20, 15 ans, 70 ans après, vous allez voir, il y a quelqu'un qui a obligé d'instaurer les deux segments par rapport à l'autre. Voici le déplacement des surfaces. C'est vrai. Donc, voilà, là, on peut même déjurer le déplacement des surfaces. Ceux de 70 ans, on va voir, qui sont déplatés au moins de millimètres près ou moins. D'accord? Alors, à côté de cela, nous allons également utiliser les données LIDAR pour produire ce qu'on appelle des modèles numériques de surface. Alors, les modèles numériques de surface, nous avons la Terre qui est en bas. Tous les orgies qui sont à la surface de la Terre seront des objets que l'on va appeler des sursols. On aura les données du sol et on aura les données du sursol. Alors, les données du sursol, ça peut être des édifices, des installations, des bidons, ça peut être des nœuds ou de la végétation. Donc, la différence d'attitude entre le sol et la camonté, c'est-à-dire que la partie supérieure d'un lab, c'est de la rouleur, n'est-ce pas? Donc, on va pouvoir déjeuner ce qu'il y a un modèle numérique. Je ne suis pas. Donc, le LIDAR a produit des premiers retours. L'impulsion de LIDAR qui va buter sur un objet. Alors, lorsque l'impulsion va buter sur un objet, il aura un retour. Alors, l'impulsion de LIDAR, par exemple, peut traverser des alas. D'accord? Tout va dépendre de la densité de l'art. Le niveau de l'impulsion, l'impulsion de l'impulsion. Alors, le LIDAR va traiter des alas. Et puis, l'impulsion va produire un peu le retour. Le premier objet, c'est le premier objet. L'impulsion va traiter. L'impulsion va traverser jusqu'à ce que l'impulsion atteint le sol. Alors, si la couverture est dense, c'est pas il est dans le même l'impulsion, mais ça ne vient de sorte. Mais, une seule expression LIDAR va produire sept retours. Un premier retour, un deuxième retour, troisième, quatrième, jusqu'à sept retours. C'est ce que vous voulez. Donc, avec le LIDAR, on va utiliser des premiers retours pour produire ce qu'on appelle les modèles numériques de... Alors, les modèles de hauteur de canopie. Alors, vous voyez, le hauteur de canopie, c'est quoi ? C'est la différence de sol et le niveau securitaire de l'art. Donc, on pourra améliorer des hauteurs des arbres. On va dire, on va délivrer des hauteurs de canopie. D'accord ? Alors, si nous sommes dans le lit, on va pouvoir avoir plusieurs strates ligneuses au niveau des arbres. La haute, la moyenne et la basse ligneuse. Et après, on peut tomber sur les airs bassiques. Il va y avoir aussi la haute airs bassique et la basse airs bassique. Tout cela, ce sont les airs, c'est des versions d'autres évoqueurs qui peuvent être mesurées par l'EDIAR. Ensuite, à travers l'EDIAR, on va mesurer la composition d'EDIAR. Tout ce qui est dans l'air, on va mesurer la composition d'EDIAR avec l'éducation d'EDIAR. Et même, on va déterminer la concentration de ces composants-là en l'air. D'accord ? Et on va aussi pouvoir produire ce qu'on appelle les études en bâtimenté. C'est-à-dire des bouteurs au niveau des bouteilles, des bouteilles, des lacunes. Et donc, la bâtimenterie, c'est pour voir les profondeurs. D'accord ? Alors, donc, voici un peu ce qu'on récupère avec le LIDAR. Avec le radar, on va pouvoir produire une carte du paysage naturel, des fonds du paysage naturel séquence. C'est l'occupation du sol et des études en bâtimenté. Des études en bâtimenté. D'accord ? On va voir à travers toutes ces images du radar, on va pouvoir produire plusieurs néo-canaux qui vont permettre d'une fin d'autres interprétations. Donc, il y aura une seule, dans une seule image, on va voir, on va voir, des fonds de marque, des fonds. Et combiner les deux, en polarisation pour être prêts, on l'appelle les éducateurs pour l'avenir. Et on va utiliser ces éducateurs pour l'avenir. D'accord, on va utiliser les éducateurs entre l'ordi. Les NDDI, les éducateurs de brillance. Donc, on va pouvoir produire ces éducateurs. Et utiliser cela pour un ressort pour ce qui est paysage naturel. Et dans le paysage naturel, on n'a pas. On a le sol qui est humidifié. Donc, l'humilité de sol. Les zones inondées, on va les cartographier avec le radar. Les zones inondées, on va les cartographier avec le radar. Et les zones inondables de la zone. Avec le radar, on peut produire une carte d'une géologie, une carte d'une géologie. Alors, on parle de la géologie, de la géologie, mais aussi, il y a la structurelle qu'on fait scintillatère. dans la structurelle. Les images radar sont réputées dans la cartographie des linéaments structureaux. Alors, un exemple. Lorsque vous prenez l'image optique, dans l'image optique, vous allez voir, vous allez pouvoir interpréter les linéaments. Ce sont des actions réconnues qu'on appelle des linéaments. Ceux qui sont radiologues, ce sont des cartes. C'est comme si vous aviez eu une faille. Et on pense dans l'image. La faille, elle est encore plus apparente, plus grande. Mais les fractures, les micro-fractures, les morphos structures, les structures morphobiles, et puis, tous ces éléments-là, on peut les interpréter à partir des images optiques de radar. Et donc, dans une image optique, vous allez pouvoir trouver des fractures. Mais vous allez voir que ce ne sera pas bien pour commencer. Parfois, vous allez voir une fracture, si vous allez voir une deuxième fracture ici, alors que c'est la même fracture qui continue. Parfois, dans une deuxième fracture, il y a une limite, la fracture perthérie. Et donc, dans l'image optique, on ne va pas voir tout la structure. Par contre, dans l'image de radar, alors, vous allez bien percevoir cette fracture. Donc, l'image optique est très oubliée dans la fracture dont j'ai vu ce que c'est là, d'accord ? Alors, donc, voici un peu expliqué la présentation du cours. Alors, les objectifs, vous avez tous ces objectifs-là. Monsieur, excusez-moi. Oui ? Monsieur, j'ai une question. Monsieur, c'est par rapport à ce que vous avez dit tout de suite. Dites votre nom. Monsieur, moi, c'est Koulibaly Mustapha. Koulibaly, c'est Mokosi Mustapha. D'accord. Monsieur, vous avez parlé de l'utilisation des radars dans l'art structural. Monsieur, vous avez dit qu'on peut obtenir, on peut apercevoir, par exemple, les veines de quoi ? Si je prends les veines de quoi, c'est comme ça. Monsieur, j'aimerais savoir la résolution de l'imagerie radar. Parce que lorsqu'on va sur le terrain comme ça, et puis on observe, par exemple, les veines de quoi, ou bien, je peux dire, c'est ça, les veines de quoi, par exemple. Puisque généralement, les veines-là sont un peu petites. Si c'est sur un petit espace, les veines-là sont de petite taille. Et donc, j'aimerais savoir la résolution de l'imagerie radar. Très bien, merci. Alors, les images radar, vous voyez, les radars sont évolutiques. C'est comme on parle des générations des satellites. Quand vous prenez l'imagerie, on est passé des MSS à TM, TM, PTM, ETM, ONI. D'accord ? C'est la même chose avec le radar. On est parti de générations à générations. Et si tout ça, on est maintenant dans les radars de nouvelles générations. Alors, au fur et à mesure que ces radars évoluent, la technicité, le système évolue et les résolutions aussi évoluent. Donc, les images radar, il y en a de 90 mètres, 60 mètres, 30 mètres, 20 mètres, 15 mètres. Et maintenant, nous sommes avec Centinelle 1, 10 mètres de résolution. Alors, les radars de dernière génération, tels que les terrassas, ils sont en 20 mètres. Elles peuvent aller jusqu'à 1,5 cm. Est-ce que vous voyez ? Donc, les résolutions évoluent. Alors, il ne sera pas facile en utilisant une image radar de résolution de 10 mètres, 20 mètres, pour percevoir les vins de croix. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous voyez ? Vous-même vous avez posé la question, mais vous avez également la solution. Alors, pour aller jusqu'à avoir les vins de croix, il faut utiliser les terrassas. Est-ce que vous voyez ? Alors, les vins de croix, très souvent, on va les apercevoir dans les zones d'afflorement. Est-ce que vous voyez ? Parfois, lorsqu'on va sur les terrains, si la roche peut ne pas être frappée... Est-ce que je dis là ? Sur n'importe quel afflorement. Est-ce que vous voyez ? Alors, la roche peut être scellée. On va facilement apercevoir ces vins-là avec les endroits qui applaient tout cela. Parfois, la roche peut être scellée. Quand elle va s'attirer, sur le terrain, on va voir les contenus d'attiration et les vins de croix, qui sont comme le croix s'attèrent difficilement. Alors, on va voir le reste de l'attiration, on va apercevoir ces vins-là. Alors, l'image radar ne va pas venir cartographier les vins de croix. À moins qu'on ait des images terrasse-là du cloud de dimension qui sont plutôt payantes. Alors, c'est pour... Avec les données radar, c'est pour interpréter les micro-fractures, les structures morphométriques, les fractures et puis les failles. D'accord ? Et puis, on peut aussi voir à travers l'image radar, lorsqu'il y a les... Qu'est-ce que je veux dire ? Les mouvements verticaux, les mouvements horizontaux là. Lorsqu'une fracture continue, et puis il y a cassure là-dessus, on va voir qu'il y a des jeux et des revues de failles. Est-ce que vous voyez ? On peut facilement interpréter toutes ces structures. Donc, cher ami... Oui, monsieur. La question, elle est... C'est compris ? Oui, monsieur, j'ai compris la question. Monsieur, une autre question, c'est par rapport au prix de ces images. Est-ce que vous pouvez me donner une... Non, non, je n'ai pas les prix en tête. Tout évolue et puis tout est sur les plateformes d'achat de ces images. Il y a des plateformes pour commander sur une image droite. Et lorsque vous appartenez à une structure universitaire, et que vous voulez commander une image, il suffit de déclarer. Il y a des procédures pour avoir des réductions. Parfois même, vous pouvez créer un projet et puis demander les images. On peut vous donner ça à vide prix. Donc, il y a toutes les possibilités pour avoir des images lorsqu'on fait des recherches. D'accord ? D'accord, Proje. Oui. 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 Non. Et si on parle de blog de jus. pour savoir si quelle zone est plus riche en minéraux ou en or, précisément, quels sont les types d'images qu'on peut utiliser. Parce que, vu la valeur de jeter les vêtements de boîte, on peut faire les vêtements de boîte, on peut ne pas se faire minéraliser. Mais si on veut précisément savoir, qu'il y a une évaluation d'un minéraux, quels types d'images n'ont-ils fait pas ? Alors, lorsqu'on veut entrer dans, les indices modifiés comme ça, on est obligé d'utiliser des images optiques. D'accord ? Et on utilise les images optiques par des raccords de bande. On peut faire ressortir des différents indices modifiés selon la combinative des bandes spectacles que vous pouvez utiliser. Il n'y a plus d'une dégagée là-dessus. C'est-à-dire que parfois, en cartographie de monosie, quand on va utiliser les images optiques par exemple, on va faire des décisions, on va faire des décisions, qui vont permettre d'interpréter les différentes formations d'éloger et des différentes intuitions au niveau des règles dans nos unités généraux. ces gens qui passent de cartographie généraux, qui vont utiliser les indices modifiés et qui vont faire des décisions. C'est-à-dire que c'est les modifiables de bande. Les modifiés, les ordres sur le texte des minéraux, sur le texte des minéraux, dépend des combinaisons de bande. pour savoir que ça ne soit pas que ça soit une ordre. Lorsque vous truculez les images radar en géologie, l'image radar ne soit pas parce que l'autre contenu de traiter les images pendant la suite qu'on appelle une analyse du testu. Donc il y a la méthode d'occurrence et la méthode d'occurrence qui vont permettre de mieux homogénéiser les zones d'une vérité. Et donc, C'est-à-dire qu'on est sorti avec le radar des unités de chirurgie, mais pas dans les détails. Parce que vous pouvez voir facilement aussi au niveau des chaînes, lorsqu'il y a des chaînes de montagne, lorsqu'il y a des chaînes de zones où on va pouvoir s'interpréter ces zones-là. Tout le fait que vous pouvez avoir des empruntés et vous participez de l'emprunté. Et donc, avec la pathographie des zones, des linéaires, c'est-à-dire qu'il y a la droite de montagne, c'est-à-dire que c'est des zones plus fortes, plus riches. Et en pathographie de logique, par exemple, si vous voulez être contenu dans telle formation géographique, on fait cette pathographie et on peut utiliser la valeur décisionnelle de ces orthographies. On peut utiliser l'image d'intensité, on peut utiliser beaucoup de choses pour l'interpréter. Et pour aller plus loin, Lorsqu'on fait cette pathographie-là, il est intéressant d'utiliser les images d'une spectéromédie d'Ama. Donc, avec les images, les données d'une spectéromédie d'Ama, sur toutes les données, les réduits éléments qui sont les éléments qui permettent d'utiliser et de telle ou telle type d'informations sont les perceptibles. Donc, voilà un peu. Alors, donc, comme objectif, on va voir ce qu'on appelle la polarimétrie. Attendez que je vais mettre le stylin. Voilà, on va parler de la polarimétrie radar. Donc, il y a le radar. On utilise le radar. Le radar, on va exploiter le volet amplitude du signal, intensité du signal. D'accord ? Mais on va aussi pouvoir transformer ces valeurs-là en retour-diffusion radar. Donc, vous voyez qu'avec une image radar, on va voir l'image, on va interpréter ce qu'on appelle l'amplitude du signal, l'intensité du signal. D'accord ? Mais aussi, on va transformer l'amplitude en valeur de coefficient de retour-diffusion radar. Donc, vous voyez, déjà, avec une seule image, on a trois possibilités déjà. Mais à côté de cela, on va étudier ce qu'on appelle la polarimétrie de radar. Donc, on va voir la double polarisation, la polarisation croisée, la polarisation, les images pleinement polarimétriques avec les quatre polarisations qui vont permettre d'utiliser les indicateurs polarimétriques. On va interpréter environ 57 indicateurs polarimétriques. Est-ce que vous voyez ? Ce qui va nous permettre d'effectuer des cartographies selon les objets que nous recherchons. Alors, la cartographie des ressources, c'est-à-dire qu'on va voir les principes des systèmes LIDA également. Bien, ici, on parle d'objectifs en termes de connaissances. En termes d'accontissage, on va apprendre à télécharger, rechercher les images radar selon les objectifs qu'on veut, quel type d'image on doit télécharger. On va pouvoir traiter les données radar. On va effectuer les pré-traitements et puis effectuer les traitements pour que l'on dit sur les images radar pour extraire des informations. D'accord ? Comment on va aussi traiter les données radar ? Les données radar, ce sont des nuages de points. La première chose, c'est de faire une séparation de tout ce qui est sol et tout ce qui est sur le sol. Donc, sur le sol, c'est tout ce qui est au-dessus du sol, n'est-ce pas ? Donc, on fait une première classification. On élimine le sol et on garde le sur le sol. On prend le sol pour produire du MNT. Maintenant, le sol aussi, on va effectuer une classification selon les niveaux de végétation, selon les niveaux de strats. OK ? Voilà. Voir les types de végétation, et ainsi de suite. Monsieur ? Oui ? Une autre question. La lettre, c'est ce qu'on veut dire, que le domaine est vraiment dans la lettre de l'église à l'église. On arrive à extraire les nuages de points avec ces églises-là. Mais nous, on va savoir si... Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Les nuages de points avec la photogrammétrie, c'était juste pour voir, pour apercevoir le... En 3D. Par exemple, voilà, on sent que là, avec la photogrammétrie, on va voir qu'il y a un objet ici, il y a un objet là, et si on prend chaque objet, on voit là le niveau d'élévation, mais il ne nous donne pas le volume. Il nous donne la forme, mais il ne nous donne pas le contenu du volume. Mais avec les nuages de points nous avons tout le volume et tout le contenu. En 3D. Alors, donc voici les objectifs. Alors, comme d'habitude, vous aurez des activités d'apprentissage. avec le radar, le radar, vous avez... Vous devez vous connecter sur votre plateforme, sur la plateforme. Il y a plusieurs leçons et chaque leçon a des questions, vous devez répondre, vous avez le temps nécessaire pour faire ces exercices. C'est pour voir est-ce qu'après le cours, les notions, tout ce qu'on a parlé là, les questionnaires vont nous permettre de savoir est-ce que vous avez compris les termes. Par exemple, quand on va parler de rétrodiffusion, on va parler de cesseaux, laser, on va parler de nuages de points, on va parler de combinaisons de bandes, de polarimétrie, vous voyez, c'est pour... Alors, vous aurez des essais, plusieurs essais, voilà, pour mieux comprendre, d'accord ? C'est vrai que, à la fin du cours, quand vous aurez peut-être 7 ou 8 cuisses, on peut associer toutes ces notes des cuisses là pour faire une note. Alors, il y a trois TP à réaliser. Nous allons réaliser un TP comment rechercher les images de l'échange. Alors, vous êtes un sur le c'est un déri de ce et un sujet. Ce n'est pas quelqu'un qui va cacher les portions que vous connaissez que vous avez moins. Vous devez apprendre à recéder les images selon les objectifs que vous voulez et puis à télécharger et à traiter ces images pour extraire des informations. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous dites à vos camarades comment on fait ça pour vous aider si vous aussi l'accomplissez et approchez nos services. Mais de grâce, vous êtes de grandes nationaux, de grandes femmes, n'utilisez pas des travaux déjà faits par FFM. Si vous comprenez pas, apprenez à le faire jusqu'à vous allez savoir ce que vous faites. C'est le ça, c'est l'apprentissage. D'accord? On va vous donner des exercices des maisons, des activités et moi, tous les jours, moi, j'attrape les étudiants et je les c'est vraiment. Si je vous donne des activités à certaines personnes qui jouent par la suite qui ne font pas l'activité et qui prennent le résultat de la Marat de la santé. Lorsque j'ai votre fichier, j'ai été rouges des images qui sont à vos fichiers de cette éterna jusqu'à vous. Est-ce que vous voyez ? Ce n'est pas intéressant. Si, effectivement, pour traiter les données à la raf, il faut une ressource informatique, il faut une ordinateur au minimum 8 giga de raf. Sinon, il y aura 16 giga, 32 giga. C'est plus que l'image, ça fait un, ça fait un. Ça fait un giga, un 20. Donc, vous allez travailler l'image là, au fur et à mesure, et si vous avez plus d'images, les images, on va activer à la raf, et ça fait un l'exemple, et ça fait un C'est Michel. 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 C'est Michel.